Hey, bonsoir à toutes et tous, comment allez-vous d'Arkraine Mythical vous saluant cette belle soirée et pour ouvrir un petit coffret que j'ai carrément oublié dans mon armoire qui n'est nul autre que Zygarde GX Chromatic. Vous avez bien entendu, il n'est pas vert et noir, il est blanc et bleu turquoise, comme vous pouvez le voir, et il est de toute beauté. Donc voilà, j'avais envie de l'ouvrir avec vous et puis bah évidemment je l'ai un tout petit peu oublié. Donc voilà, et puis excusez-moi si ces derniers temps je ne suis pas vraiment au top, mais ma santé ne me permet pas toujours de faire des vidéos, donc voilà. Mais comme vous voulez, voilà, on ne peut pas toujours être parfait en tout, désolé si la caméra a bougé, ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Donc voilà, j'essaie de faire un maximum attention à ce genre de détails, comme à la luminosité, comme à certaines choses. Mais voilà, après j'espère que vous allez toutes et tous bien, parce que de toute façon le froid arrive de nouveau à grands pas, comme on dira. Et puis il y a aussi des inondations en France, dont j'espère que certains de mes abonnés ne sont pas dans cette phase. Donc si c'est le cas, je leur souhaite tout le courage du monde, car ce n'est jamais évident une inondation. J'ai déjà vu ce que ça fait, c'est violent, donc voilà. Tandis qu'il y en a qui peuvent être au sec, d'autres sont dans les inondations et les problèmes les plus totales, donc voilà. Et puis juste, par petite précision, voilà, le Z-Guard chromatique, il est vraiment spectaculaire, il est magnifique, franchement. Et nous avons 4 boosters en français, oui, car je collectionne autant l'anglais et le français, je tiens à le préciser. Voici votre premier code online, servez-vous, il n'y a aucun souci, je vous les lève, je ne les utilise pas moi-même, même si j'ai envie de faire une ouverture TCG en ligne une fois. Donc voilà, et puis voici la carte Jumbo, elle est vraiment magnifique. Et petite piqûre de rappel, une carte Jumbo est 6 fois la taille d'une carte Pokémon, comme vous pouvez le voir, ce qui fait 2 fois et demi, ce qui fait 5, et puis avec les bords, ce qui fait 6. Donc voilà. Et maintenant, présentation des boosters, on va directement aller comme c'était à l'envers. Alors nous avons Mondrillon de Soleil et Lune Lumière Interdite, Soleil et Lune Gardien Incendant avec Aekaiser, Ultra Prism avec Philali, et Offensive Apair avec Volcanion. Et c'est par lui que je vais commencer, car j'aimerais avoir les 2-3 cartes manquantes de cette collection. Je me répéterai toujours, j'en suis désolé pour ces, comment dire, voilà, ces phrases répétitives. Mais donc, j'aimerais bien compléter enfin cette collection, 1-2-3, parce que je ne fais plus 1-2, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, pourquoi. Donc voilà. Et nous commençons tout de suite avec un petit Capidextre. Un Mélancolux. Ah ! Azumarie le double type Chahini, en plus, très joli. Farfuret, Elyonso, Nidoran, Mal, Tarino, un Pokémon que je n'aime pas spécialement, ni dans Pokémon Go, Granivel, Matreux, Mateloutre en Oloribers, et Colossange en Rares, oh bon. Bah alors, c'est vraiment que j'ai perdu la connaissance. Alors, c'était bien offensive à peur, pourtant, on est bien d'accord. C'est bizarre. Comme quoi, j'ai perdu un peu mes connaissances, et c'est la preuve. Ça se reprend toujours. Donc voilà. Et maintenant, nous passons tout de suite à Philalile Ultra Prism, dont beaucoup de cartes sont manquantes, mais la collection s'agrandit jour après jour, et puis je tiens à le dire que grâce à certains de mes coffrets que j'ai achetés, ça a été une vraie surprise de découvrir des cartes. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Comme ça, plus de spoil, plus de, comment dire, même, si je vois quelque chose, je ne dis rien, parce que je me tais maintenant. Donc voilà, énergie fait. Et comme je disais, je ne fais plus 1, 2, 3, 4, 1, 2, parce que ça abîme les full artés comme ça, et j'ai déjà eu la preuve. Donc voilà, énergie unitaire, Matisma, Gros Drive, et j'essaie de faire un maximum attention à Yann Mad à tout ce que je fais, Archaomir. Et puis, on espère maintenant avoir des belles cartes, malgré que des fois, ce n'est pas toujours évident, Gricknott, d'avoir des belles cartes, mais c'est comme ça. Roselia, Wistikram, que j'aime beaucoup, Yann Mad en all reverse, et Matisma tonte en rare. Je crois qu'en plus, je ne l'ai pas, donc ça tombe très bien. Après, je ne suis pas à la recherche toujours de foulard, de ghosts, de secrets. Ça arrive quand ça arrive, bien évidemment. Non, il ne faut pas croire que c'est tous les jours qu'on a des cartes ultra rares dans des boosters. Même moi, j'ai été surpris d'avoir eu autant de chance dans des coffrets comme ceux que j'ai eus récemment, le God Online. Voilà. Et puis même, autant de chance ne m'était jamais arrivé. J'ai même eu la chance d'avoir un O.O. Full Art dans un des petits, comment on appelle ça, portfolios qu'on peut avoir pour les enfants, vous savez, ces petits classeurs. Donc voilà, énergie psy, et c'est ce qui fait très plaisir. Mais après, voilà, c'est surprenant quand même. Simu l'arbre, nettoyage de terrain. Après, dites-moi si je fais des erreurs ou comme ça. Ça m'apprend à évoluer aussi. Bon, d'autres choix. Mucuscule, Frossardine, Sœur bébé, Mélophée. Oh, le rocabot, très joli, j'aime beaucoup. Oh, Flambusa. La beauté d'un Pokémon Vol et Feu à la fois. Et puis Plume Line en rare normal. Bon, écoutez, je ne veux pas alarmer les choses, mais voilà. Une petite foulard, tout comme ça, ça ferait quand même plaisir. Mais après, comme j'ai dit, il faut toujours y croire jusqu'à la fin. C'est peut-être des fois même là que ça peut tomber. Donc voilà. Et puis après, même si on n'a rien, ce n'est pas grave. Car les ouvertures sont toujours très intéressantes à faire. Et puis, je trouve toujours bien de découvrir et de redécouvrir des séries. Donc voilà. Allez, les amis, dernier booster. Une énergie. Alors, Ultra Commando. Igualta. Peregrin. Grenus. Flambébé. Grignot. Flingoust. Senistrel. Oh. Vimini, on a le reverse. Ce qui fait très plaisir. Et effectivement, on n'a pas eu de change du début jusqu'à la fin. Mais quand même d'un fallu en rare. Donc il y a quand même un petit détail qui me surprend sur la carte. Vous voyez juste là, le petit point. C'est bizarre. On dirait un défaut de fabrication, mais ça peut arriver. Mais quand même une belle all-reverse. Et puis une belle rare, au final. Et je salue particulièrement une amie qui se reconnaîtra pour les évolutions d'Evolie. Qui est ses préférées. Donc voilà. Mais on finit juste quand même avec une belle carte promotionnelle. Et une belle carte Jumbo. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous fais des tout gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et bye bye. Sous-titrage ST' 501